Il y a l'académie du rire, la télévision, l'académie du neuf, l'académie du neuf neurones, la télévision on appelle ça. Avec Eric Dussard. A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Eric, vous avez décidé de dédier votre zapping du jour à notre invité. Oui, vu que nous recevons un académicien, je vous propose aujourd'hui une spéciale académie française avec toutes les plus belles plumes vues à la télé. Des gens qui pourraient bien prétendre à un siège sous la coupole aussi parce qu'ils font beaucoup pour la langue française. A commencer par un poète des temps modernes dont on parle souvent ici, un certain Mundy, ex-candidat de Koh-Lanta. Qui soumet à votre appréciation, monsieur Orsena, la validation dans les dictionnaires de cette nouvelle version de l'expression être sur la corde raide ? Inès, c'était sur la corde à linge, sur la corde à linge. Ça ne doit pas être super confortable d'être sur la corde à linge, surtout si elle était accrochée à la tête en bas. A mon avis, elle a été énervée, non pas avec des pincettes, mais avec des pinces à linge, évidemment. Franchement, ce genre de situation, c'est vrai, c'est à sortir de ses gonds. Enfin, sortir de ses gonds, là aussi, il y a une nouvelle version de cette expression et elle nous est proposée par un autre grand académicien. Il s'appelle Benoît de Stick Red Story, un nom à particules. Donc, elle l'a menacé en lui disant qu'il quitterait le jeu avant elle. Elle est vite montée sur ses gonds, elle est vite montée sur ses gonds. Elle est vite montée sur ses gonds, autrement dit... Elle est super confortable. Elle est sortie de ses grands chevaux, en clair. Surtout quand on ferme la porte. Ça peut faire très mal. Si vous avez des sièges pour voir l'académie, vous cassez pas la tête. Vous allez recruter un Secret Story. Ils sont tous à niveau là-bas, c'est un peu la Star Academy française. C'est à celui qui parlera le mieux et il ne faut jamais aucune faute. Enfin, pour peu, évidemment, que le mot ne fasse pas plus d'une syllabe. Au-delà, ça devient plus compliqué. Je vous laisse naturellement imaginer le carnage sur le mot hermaphrodite. C'est pour ça qu'il y a une joconde avec un mec. C'est parce qu'elle avait deux sexes. C'est hermaphrodite. Hermaphrodite. Comment définiriez-vous la relation Maxime-Stéphanie ? Platonique. Tu connais la définition d'une relation platonique ? Le mot platonique, c'est plat et tonique, pas trop en fait. C'est vachement pas bien. C'est formidable. C'est énorme. C'est pas fort en même temps. C'est très plat et super platonique. C'est vrai que c'est pas très tonique vu que t'as pas de voix assez sexuelle. C'est formidable. Platonique, pas. Platonique, pas. J'ai bien mis moi. C'est horrible. Ça me désole, moi. Et concupiscent, elle trouve que c'est vraiment trop. Trois gros mots en un seul, c'est vraiment trop. C'est pas un gros mot comme ça. Bon, il n'y a pas. Je vais arrêter d'en rajouter quand même parce que c'est pas la peine, j'ai envie de dire, de surenchère. Oui, c'est un nouveau verbe. Je ne sais pas si vous connaissez. Le verbe surenchère et on le doit encore une fois à une candidate de Secret Story. Tu fais que ça, t'excuser depuis le départ de l'aventure. Chaque fois que tu fais un truc, je m'excuse, je n'aurais pas dû faire ça. Et tu continues, tu surenchères. Tu continues, tu surenchères. Il surenchère trop. On dirait qu'il fait exprès de remer le crouton dans la plaine. C'est dingue, c'est insupportable. Alors attention, il n'y a pas que dans Secret Story où on trouve des académiciens en puissance. On peut le faire en cœur si vous voulez. Il y en a en fait dans toutes les téléréalités en général. Je me souviens par exemple d'une super émission W9 qui s'appelait Dilemme. Alors il n'y avait pas un seul candidat qui était capable d'écrire correctement ce mot. Dilemme. Mais alors par contre, ils étaient hyper calés. Surtout ceux qui touchaient aux animaux. Ça existe, mandarin ? C'est le petit du sanglier. Oui, le mandarin, c'est le petit. Quand c'est une femelle, on appelle ça une mandarine. Mais ce qui est bien du coup, c'est que... On n'est jamais déçus. Ah non, 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 ils sont toujours très bien. Ils sont toujours à niveau. Et puis ça devient presque poétique, c'est à peu près. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de poésie, quand vous le croiserez, pensez à remercier le journaliste sportif de France Télévisions, Patrick Montel. Parce que lui, je peux vous dire qu'il fait beaucoup pour la défense de la littérature à la télévision. Écoutez. Et là, comme dans la fable de La Fontaine, Renaud, on vous n'y prendra. Enfin, en tout cas, ça ne se reproduira pas. Alors, ce n'est pas ce que disait La Fontaine, mais vous voyez que le souvenir scolaire est un petit peu loin. Si, si, c'était une fable de La Fontaine qui s'appelait L'Homme et l'Apéro. Moi, je me souviens bien de celle-ci. Et on termine avec une info de première importance. On en a parlé avec Régis. Aujourd'hui, 20 mars, c'est le printemps. Édition spéciale de Jean-Pierre Pernod à prévoir ce midi. Printemps qui est aussi la saison des amours. Et j'en profite pour rendre hommage à une émission qui nous manque beaucoup à la télé aujourd'hui. Qui célébrait l'amour comme aucune autre. Tournez ma neige sur TF1. qui illuminait notre quotidien avec toutes ses lumières. Si je te dis la vérité, ne crains pas la lumière. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de couleurs. Parce que la lumière, c'est quelque chose de très beau. Oui. A Gradzila. Gradzila. Es-tu aventurière aux familles ? Aventurière. Les dernières vacances aventurières, c'était quoi ? Quand tu es partie dans le Calvados. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est une grosse, grosse aventure de partir dans le Calvados. C'est un voyage de fou. Koh-Lanta à côté, c'est de la gnognote. Ils vont peut-être te faire la balle pour chaque Koh-Lanta d'ailleurs dans le Calvados. C'était la télé vue par Eric Dussard. A demain Eric. A demain.